Parcourir le Vaucluse à vélo, c'est une invitation à écouter la nature. Deux grands itinéraires cyclables traversent ce département. Deux grands axes qui font partie du vaste réseau Eurovélo. Du nord au sud, la numéro 17 plus connue sous le nom de Via Rona compte 69 kilomètres. Une voie incontournable le long du Rhône pour les cyclotouristes. La Via Rona c'est célèbre quand même. Enfin de nom en tout cas, je ne sais plus comment j'en ai entendu parler par des amis, je pense. La Via Rona célèbre aussi pour découvrir des villes classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Dans la cité des papes, tous les usagers n'en ont pas toujours conscience. Eurovélo, oui, j'en ai entendu parler, mais je n'ai jamais eu l'occasion d'en emprunter encore. D'autres sont des habitués de ce réseau. On pédale sur l'Eurovélo 17 depuis deux jours et on en a déjà fait d'autres avant. On avait suivi les Eurovélo pour aller jusqu'à Helsinki, tous les trois. Ça faisait 1500, 1500 kilomètres. Tout aussi populaire en Vaucluse, la numéro 8 appelait également la Méditerranée à vélo. Son tracé d'est en ouest offre la possibilité aux voyageurs de prendre les chemins de traverse pour visiter les villages perchés du Luberon. C'est là que nous avons rencontré Michel, Alain et leurs chiens juniors. Ils viennent du Jura. Dans leur camping-car, le couple de retraités prépare son prochain itinéraire à vélo. Il n'y a pas d'internet. Pas de quoi paniquer Michel, elle retrouve ses vieux réflexes. C'est l'almana froutier. Et dessus, l'almana, il y a des petits veillots. Cavaillon, vous voyez, c'est des petits veillots. Michel, Alain et Junior sont arrivés la veille et prévoient de visiter la région toute la semaine. Par exemple, là, on dit qu'on va partir du côté de Fréjus parce qu'on va aller visiter un truc à Fréjus. Et après, je regarde tout autour de Fréjus s'il y a des nouvelles voies vertes, toujours internet, toujours avec le portable et tout. Et suivant, où il y a des voies vertes, on se dirige les voies vertes puisqu'il y a à visiter. A proximité de la voie verte, l'air de stationnement se transforme en lieu d'hébergement. Vas-y, j'attends que tu partes. D'autres touristes voyagent plus légers. Souvent, ce que je fais, c'est que je passe par une Eurovélo. Puis quand j'en ai un peu marre du tout droit, puis cyclable, je vais plus loin dans la campagne, sur les routes. Aller plus loin pour les cyclotouristes, c'est aussi dépasser les frontières. Le réseau Eurovélo regroupe des aménagements cyclables qui ne cessent de se développer. Sur les 90 000 kilomètres recensés sur le continent européen, 8 500 sont en France. L'itinéraire 8 relie la Grèce à l'Espagne, en passant par Nice et Apte. 53 % sont déjà réalisés. La numéro 17, la Via Rona, est quant à elle entièrement terminée. Symbole de cette réalisation, une passerelle suspendue en jambes rône. Nous avions filmé sa construction en 2023. C'est l'une des portes d'entrée dans le Vaucluse. Un ouvrage d'art construit en deux ans. Une fierté pour les membres de l'association d'usagers. La Via Rona, Frédéric la connaît par cœur. Elle la valorise même auprès des cyclistes étrangers. Il y a une piste qui fait toute la route depuis la Suisse. Et vous pourrez trouver des panneaux tout le long avec écrit Via Rona en suivant le Rhône. On ne savait pas que ça existait avant de venir. On s'est juste dit que ça serait sympa de rouler de Lyon-Avignon. Et quand on a commencé, tout le monde nous a dit « Ah, vous faites la Via Rona ? » Et puis on a réalisé qu'il y avait une piste cyclable beaucoup plus agréable que celle qu'on avait prévue. L'association AF3V est un maillon du réseau partenaire de la Fédération européenne des cyclistes. Cette dernière développe et coordonne les Eurovélos. Jean-Louis est membre du comité de pilotage de l'itinéraire de la Via Rona depuis sa création en 2013. Au début, c'était quand même très préhistorique. Il n'y avait pas de signalétique. Donc on a essayé de distribuer nos cartes. Et puis le comité de pilotage a dit « On va créer un flécher, un itinéraire, y compris sur les parties provisoires. » L'Europe a exigé, pour reconnaître le concept d'Eurovélo, que le tracé fasse plus de 1000 kilomètres et traverse au moins deux pays. L'Eurovélo 17 s'étend sur 1050 kilomètres de la Suisse à la Méditerranée. En France, trois régions développent et financent ce projet avec les communes, les départements, l'État et l'Europe. À Marseille, hasard du calendrier, le passage de la flamme olympique coïncide avec la fête de l'Europe, célébrée chaque année le 9 mai. Dans l'exposition du Mussem, nous retrouvons Pierre Loaec. Basé dans la cité phocéenne, le chef de la représentation régionale de la Commission européenne est invité par la délégation officielle. L'occasion pour Pierre Loaec de défendre le projet de stratégie européenne pour développer une politique vélo. « 98% des déplacements se font en voiture. Donc le vélo, c'est un moyen très concret de déplacer, de réduire les émissions. Et c'est pour ça que c'est devenu central. Mais ce n'est pas la seule raison. Le vélo, c'est bon pour la santé. Ce n'est pas cher, c'est accessible de voyager en vélo. Et accessoirement, c'est bon pour l'économie. La filière vélo au niveau européen, on estime que c'est 1000 PME qui sont dans la chaîne de valeur du vélo et pas loin d'un million d'emplois. Et ces chiffres pourraient doubler d'après nos estimations d'ici 2030. Tout ça, ça fait beaucoup de bonnes raisons d'investir dans le vélo. À Velleron, le 10 avril 2024 est aussi une date importante. Tous les élus jeunes et moins jeunes affrontent le Mistral pour inaugurer les 4 kilomètres de voie verte. Un million et demi d'euros financés par le département, la région Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur et l'Europe. Les collégiens, élus au Conseil municipal des enfants, sont de fervents défenseurs. Pour moi, c'est vraiment énorme comparé à nous de penser à ce petit village tout petit où il n'y a pas vraiment beaucoup d'habitants et que toute l'Europe pense à nous. C'est vraiment trop bien, quoi. Ça me parle de l'Europe parce que je sais que dans l'Europe, il y a la France et dans la France, il y a nous, Velleron, on a une piste cyclable, la voie Vénécia et je trouve ça bien. Pour aménager ces itinéraires cyclables, les élus font appel au Fonds européen de développement régional, plus communément appelé FEDER. Ça fait partie du schéma régional des vélos routes qu'on poursuit. 2060 kilomètres à l'échelle de la région, 53% de réalisés et nous avons un nouveau plan d'action que nous avons voté en octobre. L'idée étant, au-delà de la pratique de détendre le loisir du tourisme, de favoriser aussi les trajets domicile-travail avec des connexions entre les vélos routes et les autres modes de transport. L'Europe veille aussi à la bonne utilisation de ces FEDER. On a eu justement une délégation qui est venue il y a un certain temps, l'année dernière je crois, visiter justement et voir les travaux qui avaient été réalisés. Donc oui, il y a du contrôle, il y a du suivi et il y a une véritable volonté. Donc ces fonds européens nous sont extrêmement précieux. Le maire de Piolinc connaît bien cette intersection située à proximité du Rhône. Un croisement névralgique pour les cyclistes où se croisent la Via Rhône et la Via Vénécia, une vélo-route. Deux voies vertes sur sa commune de 5600 habitants qu'il considère comme une vitrine. On est jumelé avec une commune en Allemagne, qui s'appelle Kirchheim en Allemagne. Ils sont venus avec la bicyclette jusqu'ici. Et ils sont repartis par là. Donc voilà, ce qui n'aurait pas pu se faire, c'est un peu la Via Rhône. Il faut que j'aille par là. Donc je vais quitter quand même la Via Rhône et je vais reprendre une petite route par là. La petite route communale de 4 km a été élargie de 3 m pour aménager une piste cyclable et la sécuriser avec un sens unique de circulation pour les véhicules. Mais le développement de ces pistes cyclables sur les routes n'est pas sans poser de problème aux riverains. Dans ce quartier, les habitants attendaient le changement de panneau avec impatience. Ils peuvent enfin rentrer chez eux sans faire un grand détour. Je suis satisfait de la mise en place du panneau, sans interdit sauf à l'exploitation agricole et riverain. Mais bon, je déplore que ça ait pris autant de temps que 3 ans. Dans le hangar des services techniques de la ville, les anciens panneaux sont ramenés pour y être entreposés. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au total, 8 panneaux ont été changés sur une portion de route partagée de moins de 2 km. Pour le maire, c'est une source d'inquiétude. On a libéré, si vous voulez, beaucoup plus la chaussée et on risque d'avoir plus et plus d'accrochage ou de discussion. Quand on met riverain, un panneau riverain, c'est qui est riverain, qui n'est pas riverain. Ma police municipale et la gendarmerie seront sur place de manière à donner des avertissements aux habitués qui prennent le sens interdit et qui ne sont pas riverains. Ce patrimoine local, un privilège réservé aux cyclistes et aux promeneurs depuis que la circulation automobile est interdite. Une décision prise par le département en 2005. Ici, l'Eurovélo numéro 8 est aussi dénommée la Véloroute du Calavon, du nom de la rivière. Notre tour opérator nous a amenés sur cette magnifique piste cyclable sur laquelle nous sommes aujourd'hui. C'est extraordinaire. Le vélo, c'est notre quotidien pour aller d'un point à l'autre. Chez nous, le vélo, c'est notre voiture. Le vélo en guise de voiture, une démarche facilitée par l'existence de la Véloroute du Calavon. Cette piste cyclable départementale, aménagée longue de 52 km, est empruntée aussi par les locaux. En Vaucluse, la Véloroute du Calavon fait partie de l'Eurovélo numéro 8, avec une fréquentation annuelle de 108 000 cyclistes en 2021. Des photos souvenirs, le club cyclo-randonneur albigeois les collectionne. Ils ont choisi un hébergement dans la ville d'Apte pour leur séjour d'une semaine. On a choisi d'abord de trouver un hébergement qui puisse accueillir 70 personnes, avec le nombre de voitures correspondantes, les vélos correspondants, avec la circulisation des vélos et un certain confort. Puisqu'on a une population qui est quand même à 95% rejetée. L'établissement a opté pour un label en 2019. Accueil Vélo est une marque nationale qui garantit un accueil et des services de qualité, accompagnés d'une communication ciblée. On va apparaître dans des brochures là où la clientèle, où la demande est présente, principalement l'Europe du Nord. Par exemple, cette année en 2024, ça représente pas moins de 40% de nos groupes. Et sur les individuels, entre juin et septembre, c'est une clientèle internationale, parce que la Mecque, c'est le Mont Ventoux, et comme on est à côté, c'est vraiment un plus. Quelle que soit l'échelle du département, le réseau Eurovélo est devenu un atout touristique majeur, selon la dernière grande étude datant de 2021. 30 ans après sa création, il reste 12% du réseau en phase de planification. Ce pourcentage pourrait bien se réduire en 2024. L'Europe s'est engagée à promouvoir des pistes cyclables sûres et cohérentes dans les villes, avec la déclaration européenne sur le vélo, adoptée en avril dernier. ... ... ...